Des décisions exactement similaires viennent d'être prises par Ford, par General Motors et par Toyota. Pourquoi ? On arrête le 100% électrique ? Non, mais c'est le retour à la réalité. Il y a deux éléments d'explication. Les gens qui ont acheté du 100% électrique sont pour beaucoup déçus. Ils ne le referaient pas parce qu'ils ont payé 30% plus cher que leur moteur thermique, parce que l'autonomie n'est pas forcément au rendez-vous, parce qu'on constate que les recharges rapides, notamment sur autoroute, ça coûte le prix d'un plein à gazole. Et McKinsey a mené une enquête auprès des acheteurs de 100% électriques en Europe et aux Etats-Unis. Un tiers dit qu'il regrette de ne pas avoir gardé un thermique, même pas hybride. Donc c'est la réalité. La réalité, c'est que le consommateur décidera de la... Enfin, c'est le juge de paix. Et on regarde les chiffres. Une espèce d'engouement sur l'électrique, un peu comme sur l'intelligence artificielle en bourse. Allez, plus combien ? Plus 35% en Europe en 2023. Combien au premier semestre ? Plus 1,5. Imaginez le truc. C'est un tassement énorme. Mais monumental. C'est même pas un tassement. C'est un coup d'arrêt. Et en face, vous avez la demande d'hybrides qui explose, avec une demande en hausse de 29% au premier semestre 2024. C'est le consommateur qui tranchera. Deuxième élément, ce qui se passe est exactement ce que les industriels avaient annoncé au moment de la fameuse décision européenne. En 2035, on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques neufs. Qu'avait dit le premier d'entre eux, Carlos Tavares ? Là, l'Europe vient de faire un choix politique. Ce n'est pas un choix industriel. L'industrie n'y arrivera pas. Nous avons une autre solution que le 100% électrique, c'est l'hybride. Personne n'a voulu en entendre parler. La réalité reprend ses droits. J'ai ressorti une chronique que j'ai faite ici même le 11 octobre 2022. Elle s'appelait « Le pari fou de la voiture sans... »